Quinelle, répond ! Tu me reçois, Quinelle ? Ici Morolle. Je suis acclémé, fait. Terminé. Quinelle, Quinelle, répond, Quinelle. Terminé. C'est... Super. Bon, je réesserrai plus tard. Le monsieur de Metsika, passe-moi. Depuis combien de temps il est arrivé à Irkutsk ? Hein ? Deux ans, même pas. Tu peux rien réfléchir, mentir du mal de Metsikov. T'as oublié qu'il a lancé le commerce avec les détenus de Solothoy ? Hein ? Ça, c'était une idée de Sakhar. Lui, au moins, c'est un bonhomme. Il a traversé le lac Baïkal. T'es tout seul. On se fait. Depuis quand on est sur la route ? Alors que Metsikov, vous allez se faire cuire le cul. Je ne prendrai pas un peu trop la grosse tête, c'est tellement cool que la bombe d'Hurlée t'a lâché. Arrête un peu avec tes grands ailes. On va te faire foutre, ta hâte. Très bien. On peut bien écouter Metsikov, si tu l'aimes tant que ça. Arrête ça de chuter avec ses conneries. L'essentiel, c'est Kirkus qui est encore debout. Et moi aussi, les gars. T'as raison. C'est ça, l'essentiel. Bon. Embrasse bien Metsikov de ma part. Terminé. Enfoiré. Terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et j'ai pas entendu le moindre message à propos d'une force d'occupation. Pourquoi ils ont demandé une évacuation ? On entend tellement de conversations banales. Tellement d'histoires. Papa prétend que c'est des messages codés. Qu'il y a toujours un message caché. Pourquoi tout ce mystère ? Pourquoi ils utilisent pas la voie ferrée ? Pourquoi ils contrôlent pas au moins les carrefours stratégiques ? Pourquoi ils n'ont pas installé de barrages ? S'ils sont vraiment présents ? C'est la principale ligne de transport, après tout. Ils sont peut-être pas là du tout. Ils sont peut-être jamais venus, ou sont déjà partis. Mais où ? Rappelle-toi, ni Katia, ni Crest ne les ont vus. Et puis, on a l'air de très bien s'en sortir sans eux. On se croirait au Moyen-Âge. Ce Silentius traite les gens comme des esclaves. Il les fait tuer. Et personne ne s'imagine vivre sans ces mensonges, ces inepties et ces sacrifices humains. Et nous ? On vit sous terre depuis tellement d'années, à s'entretuer. Et personne ne s'est jamais dit qu'on pouvait vivre dehors. Tu pars déjà ? Bien. Bon courage, mon chat. Artyom, Artyom ! Oncle Tocaref a déjà fini son atelier. Tu veux venir voir ? Il est génial. Regarde, Artyom. Ah, salut Artyom ! Hé, t'as vu mon nouveau bureau ? J'avoue que c'est royal. Qu'est-ce que tu dis de cet atelier, hein ? Tout est à portée de main. Tellement d'espace. Presque tout le matériel que les gars et toi avaient trouvé dehors a permis à cet atelier de voir le jour-là. Alors, merci. Mais, il va pas falloir relâcher nos efforts. Un long périple nous attend. Et toutes les choses utiles, comme les munitions et l'équipement, ne poussent pas de désordre. Et plus on s'éloignera de Moscou, plus ils deviendront difficiles à trouver, à ma vie. Alors, pense à ramasser tout ce qui pourrait nous servir. Hein ? On a tellement de trucs à fabriquer. J'ai pas encore décidé où je bosserai sur les combinaisons, mais il va falloir, et vite. Il va être temps de remettre nos uniformes en état. Certains ne ressemblent plus à grand-chose. La plaque de blindage arrière de Duke n'arrêtait pas de se barrer. Il plaisantait tout le temps là-dessus. Bon, qu'est-ce que je... Enfin, je vais bosser ici désormais. Bon, allez, assez discuté. Je vais pas te retenir plus longtemps. Le colonel a demandé à te voir. Et j'ai du boulot qui m'attend. Y'a plus de monde pour bousiller le matériel que pour le réparer. Oncle Tokarev ! Oncle Tokarev ! Ah, qu'est-ce qui t'arrive, Nostia ? Oncle Tokarev, est-ce que t'as une machine à coudre ? Ah, non. Comment tu vas réparer les combinaisons, alors ? Comme tout le monde, je vais prendre du fil et une aiguille et je vais faire de la couture. Qu'est-ce que t'as une machine à coudre ? Vos clopes ? Très bien. Bien sûr. Mais plus tard, j'ai du travail. Elle arrache cette clope. Merde, elle est forte. Enfin ! On a connu pire. Voilà. Vous êtes tous des gens bien. Toi, le colonel, Duke, il a fait du super boulot sur le pont. C'était un type bien. Il repose en paix. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire ? Merci. Merci, vous m'avez tous accepté. Et je... Je suis un gars simple. Je vous revaudrais ça. Ça vous change de mot tunnel dehors. C'est la liberté, hein ? Évidemment, vous êtes espace. Ça me paraît un peu vide à moi. Rien que des roseaux et des ruines. Mais ces fous de futurs mutants. Je les déteste. Puh ! Vous pourrez réparer la Vangilia, tu es simple. Comme ça, vous voulez rencontrer des gens du Gouverneur. Mais... Mais... Bon, en tout cas, c'est sans vouloir que les... Tellement strict. Tu peux me dire ce qu'il vous a dit. Youpi ! Et oncle Sam n'est pas strict du tout. Il est gentil. Artyom, viens-nous t'asseoir un moment. Stéphane nous joue quelque chose. Voilà une de mes préférées. Bon, les amis. En mémoire, on te tue. C'est la bibliothèque. Hé, ce c'est-tu les têtes d'enterrement ? C'est le dupe dont on parle. Tu te rappelles quand il est revenu de la bibliothèque ? C'est la même chose. Ah oui, il nous avait bien roulé dans la farine, ce qu'il a. On avait préparé les verres. Sam avait fait un discours. Il y a un beau coup de pouce. Marche, répondez ! Terminé. Ici l'arche. Identissez-vous. Terminé. Ici le colonel. Je m'appelle l'Icon. Je dirige une force spéciale. Nous avons reçu votre signal et nous faisons route dans votre direction. Vous recevez. Terminé. Oui, oui. Je vous reçois 5 sur 5. Qui est à l'appareil ? Comment dois-je vous appeler ? Chef adjoint du service de communication, Major Jmanov. Bon, un instant. Bon, pas de problème, Major. Je comprends que les vérifications s'imposent. Parfait, colonel. Euh... Merci, God. C'est essentiel. Désolé de ne pas pouvoir vous faire confiance. Mais, comme vous le savez, la situation est critique et l'ennemi est toujours prêt à frapper. Je comprends tout à fait, Major. Et j'espère que vous pourrez informer vos chefs que mes hommes vont honneur à leur devoir et seront à leur entière disposition dès le cas à arriver. Terminé. Merci pour cette excellente nouvelle. De combien peuvent disposer, vous, colonel ? J'ai une escouade composée de la crève des forces spéciales. Une escouade ? Ah, je vois. Bon, c'est très bien. Très bien. Oui, nous ne sommes pas très nombreux, mais nous apportons un message de la plus haute importance. Nous arrivons depuis le secteur K6 Alpha. Avez-vous des informations sur les élus que nous restons de rencontrer en chemin ? Terminé. Un instant, je vais vérifier. Qu'un site ? Alpha, vous dites ? Est-ce que je vois, il n'y a aucun rapport de présence ennemie dans cette zone ? Je regrette de devoir mettre fin à cette conversation, mais sachez que nous attendons votre arrivée. Je fais mon rapport immédiatement, et je suis sûr que le ministre de la Défense aura hâte de vous voir. Ah, c'est un immense odeur, merci. Mais encore quelques mots. Quelle est la situation sur place, Major ? S'il vous plaît. Colonel, vous devez comprendre qu'il s'agit d'informations présidentielles. Mais, je vous comprends pas. Tout à fait, ici, ne vous en faites pas. Bien, nous nous verrons à l'Arche. Terminé. Je serre le peuple. Terminé. Alors, t'as entendu ça, monsieur le sceptique ? J'ai mis mon sceptique. Oh, j'en ai les mains qui tremblent encore. Oh, le ministre en personne. C'est incroyable. Au fait, Artyom, tu devrais jeter un œil à la carte. Comme tu vois, on se dirige presque tout droit vers le complexe de Yamantau. Katia et Krest disent que la ligne est dans un état correct là-bas. Ce qui est plutôt étonnant, vu le nombre de cibles prioritaires qu'il y a d'enquête. Mais, on peut donc espérer voyager sans encombre jusqu'à l'estimation. C'est pas si loin, mais notre vitesse dépend de l'état des voies. Alors, je crois qu'il va nous falloir un moment pour y arriver. Alors, Yermak, on en était où ? Tu disais que les résultats passeraient avant tout ! Nous approchons du bunker de Yamantau, la destination finale de notre long voyage. Depuis qu'il a pu entrer en contact direct avec le bunker par radio, Melnick ne m'en veut plus du tout d'avoir détruit notre vie. Il attend impatiemment la réunion avec le ministre de la Défense qu'on lui a promise. Ces choses-là comptent sans doute et les voies sont en bon état. Terminé. Compris. Avance doucement. FIQ, inforadiation. Terminé. Bienvenu. J'arrive pas à y croire ! Monnier ! Vous vous rendez compte ? On y est enfin ! C'était notre rêve. Pas seulement depuis des semaines et mois, mais depuis vingt ans ! Toute ma vie ! Je ne l'ai pas vécu enfin ! Cette fois, j'en ai la certitude ! Dis maman, on va vivre ici maintenant ? Je ne sais pas, pourquoi. J'aime pas cette revoir ! Je ne sais pas ! Chut ! Ne dis pas ça. Amarade colonel, la commande sera chanter Paris. Pétez tous vos masques ! Passagers à l'abri, et couvrez-vous bien ! Oui, bien sûr. Bien vite. changement de plan. On va continuer en préside. J'arrive à décard de job. Et moi alors ? Tu rêves de cet endroit depuis si longtemps, et tu comptes y aller sans moi ? Je suis toujours ta fille, t'es sûre ? Très bien, Viens avec nous. Sinon, tu vas nous repartre les oreilles avec ça. Sache décision. Gearmak, arrête à nos coups ! Retourne en zone sûre avec l'Aurora, et ne bouge plus. En fait, ça se fait. C'est Pâle, t'es responsable en mon attente. Chef, oui chef ! Parfait, en haut ! Ils sont sacrément pionnés ici, pire qu'à Moscou. Bien, bien. Tu as vu ce qu'il y a de l'air ? Maintenant que quelle puissance elle est de l'air ? On a besoin d'autres tracés. On a donné des tracons et des tracons aussi. Bah, une cent a l'air d'avoir largement suffi. Regardez toutes ces voitures. Artyom avait raison. Des gens de tout le pays sont venus ici. Oui, c'est vrai. Mais personne n'est plus posé jusqu'à présent. Tout s'est interdit. On va le rattraper. Bon, on y est presque. Ça me plaît pas. On n'aurait jamais dû venir ici. Ah, où sont le comité d'accueil et le tapis rouge ? Je comprends pas. Vous voyez ? Il n'y a personne. Et si on repartait, hein ? Regardez ! Identifiez-vous. Colonel Melnick, on fait un thermorapport au ministre de la Défense. Et où sont vos hommes, colonel ? Dans le train. C'est dangereux de rester dehors. Contassez-les et dites-leurs de faire rentrer le train dans le centre principal pour qu'il ne soit décontaminé. Il y a un menu à l'arche, colonel. Avancez dans le tunnel et prenez l'ascenseur. Je vous remercie à l'intervalle. Vous voyez ? On nous attend ! Je n'ai jamais aimé les souviens. Mais cet endroit nous est complètement coupé. Pourquoi tu te fais une vide ? Pas d'armes en batterie, pas de patrouille, même pas de poste coquet. Mais à quoi ça leur s'en virait ? Cette nucléaire ne pourrait pas en venir à bout ! On peut retirer nos masques. Mais cet endroit a l'air laissé à l'abandon. Je te demande pourquoi les équipes de maintenance sont en train de portent. Cet endroit aurait bien besoin d'un petit nettoyage. Sam, l'idiot, vous savez quoi ? Ça sert à rien pour être tous voir le gouvernement. Alors, mon Dieu, vous voyez le vrai... Oui, chef. Chef, oui, chef. T'aurais pas quelque chose à dire à Artyom, par hasard ? T'aurais pas quelque chose à dire à Artyom, par hasard ? Si, t'avais raison, Artyom. Et j'avais tort. Merci de ne pas avoir renoncé. Et c'est parti ! Camarades ministres, commandant de l'escadron des forces spéciales rassemblées de la ville de Moscou, colonel Melnick, au rapport ! Je demande à disposer de quartiers temporaires et de provisions pour mes troupes, car nous comptons des femmes et des enfants parmi nous. Mais nos combattants sont en pleine forme et prêts à se battre ! Des femmes et des enfants ? Tiens, on nous avait pas vu de plus longtemps. Mais qui êtes-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'exige de rencontrer le ministre de la Défense. Et tout de suite ! Pas d'inquiétude, tout va très bien se passer. Et mieux encore. Le ministre et le chef en personne vous attendent pour le dîner. Le dîner ? Non mais ça va pas ! Vous vous foutez de ma gueule ! Ta gueule ! Écoute ce que dit le docteur ! Où est le gouvernement ? Allez, répondez ! Mais ici, colonel, juste ici. Nous sommes le gouvernement que vous autres méritez. Ne la touchez pas, fumée ! Vous êtes... Vous êtes des putains de cannibales ! Du calme ! Vous allez vous faire un ulcère. Et, vous pouvez me croire, ça donne un arrière-goût amer. La fille va devoir attendre. Je vais lui faire passer quelques tests, ça tout ne me plaît pas. Fais-moi les mains, espèce d'enfoiré ! Et je vais te les fourrer bien profond, tes putains de tests ! Tu vas le sentir passer ! Mais quel langage, jeune fille ! Faites donc comme ce jeune homme. Il est réveillé depuis fort longtemps, mais il est bien sage et ne coupe jamais la parole. Sale connard ! Laisse-moi, laisse-moi tranquille ! Donc, colonel, maintenant, vous allez prendre la radio et dire à ceux qui sont restés dans le train de venir ici si vous ne voulez pas qu'elle souffre pendant très longtemps avant d'être enfin servie, vous avez compris ? Et moi qui espérais une conversation intelligente. Ah, misère ! Mais ce n'est pas un problème, puisque ce charmant jeune homme va s'en charger pour vous. Il n'osera pas refuser quand on en aura terminé avec vous. Bien, ravi de vous avoir connu ! Yakov, au travail ! Je reviendrai vous faire la peau, même mort ! Mais c'est bien possible, colonel ! Je pourrais m'étouffer en mangeant ! En attendant, veuillez m'excuser. Venez, je vais vous éclater ! Jusqu'au dernier ! J'aurais dû le faire avant la guerre ! Mais je vais le faire maintenant ! Beuillez vous ! Bramez ! En entier ! Trop longtempsASS ! Jusqu'à s'il reste même du l'orienter TV ! Bientôt, on aura le ventre plein ! Bien ! Artyom ! Tiens. Ah, mon colonel, je crois que c'est fini. Mais non, il faut qu'on les élimine tous ! Mais d'abord, on doit trouver Anna ! Désolé, je suis allé trop loin avec l'ascenseur. C'est bon, l'ascenseur bouge ! On les couvre ! Oui, chef ! Bravo ! On pourra venir jusque là ! Et puis, je suis allé sur une liste pour vous, j'ai un petit cadeau pour vous ! Mais j'ai un petit cadeau pour vous pour vous pour aller vendre ! Très, vous avez vu plus qui ? Mais j'allais plus rien ! Je me suis allé sur le site et je suis allé sur les réseaux sociaux. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ça nous donne plus de chances de trouver Anna. Mais le complexe est immense, et on a au mieux dix minutes devant nous. Alors on va devoir se séparer. Sam, tu t'occupes de la salle de filtrage, du générateur et de la réserve. Lidiot, tu viens avec moi au centre de commandement. Artyom, tu vas voir dans les quartiers et à la terminerie. Artyom, tu vas voir dans les quartiers. Artyom ! 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 C'est parti. 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 Je te trouverai bientôt ! Alors préciez-vous ! Je te trouverai bientôt ! Alors préciez-vous ! Pourquoi tu te caches ? Pourquoi tu te caches ? Qu'est-ce que tu te caches ? Je suis un stondard ! Bon stondage ! Pas mangé ! Je sais ! Pr goggle ! Qu'est-ce pas amés ! Je 2 enятно ! Sous-titrage ST' 501 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 ... 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